On prend soit de l'eau distillée, soit de l'eau minérale pour fabriquer. De l'eau, mais pour fabriquer quoi ? A la Maison de l'Environnement de Manille et Hameau, ces chimistes en herbe apprennent à fabriquer du dentifrice maison, un dentifrice 100% naturel. Et contrairement aux idées reçues, c'est un jeu d'enfant. Deux cuillères à soupe d'argile blanche, une cuillère à café de bicarbonate, deux cuillères à café d'eau, et pour le goût, quelques gouttes d'huiles essentielles. Apparemment, tout le monde n'est pas encore au point, mais à l'arrivée, on doit obtenir sept pattes blanches. Un atelier ludique proposé par l'association Petit Débrouillard pour inciter les enfants et leurs parents à utiliser moins de produits chimiques. Il n'y a pas de conservateur, c'est très respectueux de l'environnement. Donc on intervient sur le principe de la chimie verte, la chimie qui n'emploie pas de produits toxiques. Un moyen également de payer jusqu'à cinq fois moins cher son dentifrice selon l'association. Alors, la chimie verte a-t-elle convaincu aujourd'hui ? Oui, je le referai parce que ça m'a vraiment beaucoup plu. Et pour ceux qui voudraient tenter la recette, ce dentifrice se conserve deux semaines au réfrigérateur. Sous-titrage Société Radio-Canada